C'est bon que tu te replonges dans le bain comme il faut. T'es pas la première professionnelle de la santé à perdre un patient. J'ai jamais été aussi poche dans une consultation, je pense. Ben non, mais c'était rough comme cas aussi pour ta première journée. J'aurais dû le prendre. En plus, il était cute. Je me verrais sortir avec un prisonnier. Comme... comme des brûleurs. Pardon? Ça brûle quand je pisse. OK. On va regarder ça. Vous pouvez sortir pour l'examen. Je pense pas qu'il va m'assassiner. Pas avant d'avoir eu sa prescription, en tout cas. Étendez-vous. Êtes-vous en couple? Ma blonde est pas venue me voir depuis trois ans. D'après moi, j'ai plus avec. Quelqu'un d'autre peut-être que votre ex? Écoute ben, j'étais en prison depuis six ans. J'ai peine qui me chauffe. J'ai pas bonné ça en jouant au coeur de certains. Je comprends. T'es peut-être juste revenue trop vite, babe. Ouais. Non, 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 non. T'es revenue, je te garde. Je manque de personnel, j'ai pas les moyens que tu repartes. Et... je t'ai apporté une surprise de bienvenue. Wow! C'était pas nécessaire. Bon retour, Sarah. Bonjour! Bon retour, madame Sarah. T'as-tu mis une photo de la patiente morte sur un gâteau, Dominique? Oui. C'est une célébration funéraire. J'adore, moi, les rituels funéraires. On va manger sa peine. Toute la charge émotive du deuil de Sarah va être séparée en pointe, puis on va en digérer chacun une partie pour l'aider à passer à autre chose. Je comprends l'intention, oui. C'est pas une bonne idée. Non, c'est creepy. Mon Dieu! Je pensais bien faire. On la mangera pas, sa patiente? Ah ouais, mais quand même, c'est vrai que... Je vais vous arranger ça, madame Sarah. Hein? Regarde! Oh! Voilà! On boit! On boit plus! Voilà! Bon appétit! Clé de santé sexuelle à Fontaine, bonjour. Oui, chef-là, faut que vous soyez à jeun. Non, la dernière fois, vous étiez à jeun de nourriture, mais vous avez bu un 20 sours de gin. Oui, c'est ça, à jeun, à jeun. OK? Bye. Merci. Tu parles à Mélanie, toi? De quoi? De où? Tu peux pas passer ta vie à te changer dans les toilettes en arrivant au bureau. T'as le droit d'être toi-même dans ton couple aussi, tu sais. Ça s'en vient, là. J'y vais à mon rythme. Est-ce que Roxane est arrivée? As-tu vu Roxane? Non, j'ai pas vu. Je l'ai vue par la fenêtre, tantôt. Tu comprends-tu, là, pourquoi je veux qu'on me paye avant? C'est une tabarde. Tu sais que j'aime pas ça quand tu fais ça ici, Roxane. Bien oui, mais j'ai pas de bureau comme toi, moi. Ah, il est temps. Ça va, sinon? Mais c'est un peu slack. Bon. Bien, je vois rien d'anormal. Tu peux te rhabiller. Non, mais combien, mettons? Je le sais pas, Roxane. Je suis pas chirurgienne esthétique. Il a l'air bon, ton café. Oh, bien. Prends-le. Non, mais tu sais, avec tous les diplômes que t'as, je dois bien savoir comment ça me coûterait de me faire en remettre sa taille. Non, je le sais pas. Puis ta vulve est parfaite comme ça. Tu peux te rhabiller. Ben, montre-moi d'autres à vulve. Non, mais rien que pour comparer. Moi, je sais qu'à moi, ma gagne avec la mienne, là. Je te montrerai pas ma vulve. Puis tu peux pas me consulter, là, juste pour savoir combien ça te coûterait de faire faire une labioplastie. Il y a des gens qui attendent. Ils ont besoin de moi pour vrai. Mais voyons-moi aussi, j'ai besoin de toi pour vrai. C'est comme si on disait que ton instrument de travail est slack. Tu voudrais te le faire réparer. T'sais, faut-je continuer à travailler, moi, Chris? Je le sais. Mais ta vulve est en parfaite santé. Puis t'as encore ta bouche. Toi, tu vas bien avoir ça, des messieurs dans ton bureau qui sont allés te coucher avec la femme. Non, mais tu pourrais m'y refiler. T'sais, je ferais comme de la sous-traitante. Tout le monde serait content. Va continuer à les pogner quand ils sortent de la barre. Tu l'as dit que tu pouvais très bien, hein? Tu veux-tu qu'on appelle sa famille? Tu pourrais aller pleurer sur sa tombe. Ou il pourrait t'inviter à Noël. Non, non, c'est pas ça, là. Tu l'as pas à personne, mais je rentre chez nous puis je vais laisser Maud. Hein? Tu veux laisser Maud, hein? Comment ça, tu veux laisser Maud? Vous allez laisser Maud? Je savais pas que mon couple vous intéressait tant que ça. Moi, ça m'intéresse pas. Mais comment ça? Parce que dans mon mois de congé, je me suis rendu compte que ça marchait plus. Avec ce qui s'est passé, bien, je réalise que ça peut s'arrêter n'importe quand. Puis moi, je veux pas finir ma vie en couple avec quelqu'un que j'aime plus. J'ai une amie, là. Elle a attendu trop longtemps avant de laisser son chum. Ah ouais? Oui. La vie l'a punie. Elle a perdu ses sourcils puis ses cheveux pour une raison obscure. Après ça, elle était obligée de rester avec son vieux chum parce que personne n'aurait voulu d'elle une fois chauve. Excuse-moi, Staline. Mais j'aimerais ça la quitter sans y faire de peine. Non, mais faut que tu fasses ça d'un coup sec, là. Comme quand on arrache un plaster. Salut, je te laisse, merci, bye-bye, that's it. Ah oui, t'as déjà laissé du monde, toi. Ah oui, faut le voir. Yasmine a raison, faut pas que tu laisses traîner ça. Tu pourrais perdre tes cheveux. Non, elle perdra pas ses cheveux, mais en attendant, elle souffre. Va voir mon psychologue, il est super bon. Il va t'aider pour ça puis pour ta patiente aussi. Non, je veux pas voir un psychologue. C'est Yasmine qui a raison, là. D'un coup sec, comme un plaster. Je te laisse. That's it. Je suis capable de faire ça. Euh... c'est... c'est pas... c'est pas toi. Mon amour... Ouais, t'as même pas mon amour. Maud, euh... Viens, c'est fini. Allô, mon amour. Allô. Euh... bon. Je pense que ça va être un choc pour toi, mais je vais t'expliquer tout mon cheminement. Juste laisse-moi finir. T'as un peu arrêté ton cue, mettons. Ben oui, ça marche pas. Comment ça marche pas? Hépa! Allô. Mon petit patente à gosse à trois piastres, c'était supposé tout exploser. As-tu les instructions? Oui, oui. Tourner la base dans le centre des flèches. Hé, c'est vraiment pas grave. Je vais me l'imaginer, OK? Allô, ma grande. Maurice voulait absolument être là pour fêter ton retour au travail. On a des bouchées pis du champagne. Ah! Hé, c'est... c'était pas nécessaire. Tu disais quoi? Ah! J'avais hâte de te raconter ma journée, là. Il y avait... il y avait un prisonnier pis des policiers, là. Tiens, l'enfer. Bon! Hé! Ça fait votre choix. Je vais prendre la salade niçoise avec un thé vert. Merci. Je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. Ça va-tu? C'est juste que tu commandes jamais la salade, là, d'habitude. J'ai le goût de changement. Oui. Ben, ton goût de changement, là, c'est en signe, pas sûr de l'aimer. Manger moins de viande, c'est bon, plus la planète, là. Tu peux pas être contre ça. Je parle pas de ça. Je parle de ton goût de changement qui fait que tu m'as demandé de mettre un straw pun. Hé! On a le droit d'essayer des affaires, là. Y a rien, là. J'aime pas ça porter un pénis pour faire l'amour de Philippe. Tu le sais pas. T'as jamais essayé. T'es conservatrice. Regarde, tu commandes toujours la même chose au resto. Ça va bien, nous deux. Hein? On se aime, on se désire. Je voudrais juste savoir ce que ça fait si tu... Si tu le fais déjà avec ton doigt. Chut! Excusez-moi, monsieur. Euh... Je prendrais peut-être la bavette, finalement. Soignante. J'ai pas dit oui. OK. On avait eu du beau temps. Dans le Maine. Le Maine, c'était incroyable. Ah, c'est incroyable, t'incroyable. Oui, c'était tellement beau. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est la foi de la chauve-souris. Ah! Ah! Elle était rentrée dans le temps pendant que ça allait dormir. Ça rend clé au meurtre. Elle était pas capable d'offrir le duper de la table. Ah! Elle était la chienne. Fait pipi! Ah! 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 Vous pouvez tirer dessus, hein? Je suis juste... C'était juste des petites coupes. Ah! Excusez-moi. Bon! On mange-tu des serres ou on rit de moi jusqu'à demain matin? C'est pas acceptable, c'était, bon, dans nos jours. Non, mais c'est juste qu'on parle tout le temps des vacances. Peut-être que des fois, on pourrait parler de ce qui se passe entre les vacances. Hé, là, on prend nos vacances avec ton père. C'est normal qu'on ait beaucoup tout le temps de voyage. T'aimerais mieux qu'on prenne nos vacances sans lui pis qu'on le laisse seul comme un chien? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a pas beaucoup de filles qui acceptent de partir en voyage avec leur beau-père à chaque année. Pas contre toi, Maurice, mais j'aimerais ça. Des fois, pouvoir partir en voyage avec ma mère, on serait obligé de chercher tout le temps des restos qui servent du poulet barbecue. Tu veux parler de ta patiente morte? T'en as déjà parlé en masse. J'ai l'impression qu'on a parlé juste d'elle depuis le début de ton congé. On t'a répété cent fois que t'as rien à voir avec ce qui est arrivé à un moment donné, là... Faut en revenir. T'as bien fait de prendre des vacances ma grande pour t'en remettre. Hum... Les assiettes à dessert. J'suis pas capable de me. Ouais. Hé, c'est la vaisselle qu'on a acheté à Martinique, tu? Hein? T'en souvenez-vous? Oui. T'as eu du fun, hein? Hé, 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 hé. Qu'est-ce t'en penses si j'allais voir un psy? Tu me le dis si je te dérange? Ah non, excuse-moi, excuse-moi. OK. J'suis dedans. Je pense que si tu penses aller voir un psy pendant que je te mange, ça vaut peut-être la peine que t'ailles voir un psy. Hum... Je peux-tu finir mes corrections de bord? À moins que toi, t'aies le goût de... Non, c'est beau, tu peux finir tes corrections. T'en penses... T'en penses... T'en penses... T'en penses... T'es... ... Je prendrais bien votre recette de pesto. Non, c'est parce que votre nom... Ça ressemble vraiment à Ricardo Larrivée, le chef... Ben... Il est pas chef, hein? D'ailleurs, pourquoi il est pas chef, lui? C'est la recette de pâtaille? Miam! Hein... Ah! Ah, OK, c'est commencé. Oh! Moi, je... Je parlais pour parler, là. Sinon... C'est pas mal le silence. Euh... Bon, OK. Bien, juste, vous dire, moi, je suis infirmière sexologue. Donc, bien, je reçois des patients en consultation, là, dans mon bureau. Fait que je connais ça. Mais je connais pas cette technique-là, là, par contre. Je pense que vous vous sentez constamment responsable du bien-être des autres, incapable de vivre avec le malaise. Vous présumez que le bon fonctionnement d'une situation dépend entièrement de vous. Mais à force de vouloir épargner tout le monde, vous créez de la souffrance. Et c'est cette souffrance-là qui fait en sorte que vous vous sentez constamment coupable. Bon, bien, je pense qu'on a fait le tour. Je vous fais un virement? Voyez. Encore. Encore quoi? Fuir le malaise. Ça doit être épuisant de toujours désamorcer comme ça. Je désamorce pas, là. J'essaie juste de trouver une façon d'être confortable, pis on s'entend que c'est pas ce poteuil-là qui va m'aider. Moi, là, dans mon bureau, je... 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 je m'arrange tout le temps pour que mes clients soient bien assis. Chacun ses techniques. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ma collègue Dominique. Encore de l'ironie? Ben, c'est dur de pas être ironique quand ton psy c'est Ricardo. Encore? Ben, il va falloir vous habituer parce qu'on avancera pas, là. Pourquoi vous êtes ici, Sarah? Une... une patiente est décédée par ma faute. Ouais, mais j'ai pris une pause de travail pour m'en remettre, pis pendant que j'étais à la maison, je me suis rendu compte que j'en pouvais plus de ma blonde. Sauf que j'suis pas capable de laisser ma blonde. Fait que j'suis pas capable de laisser ma blonde. J'suis pas capable de travailler sans avoir peur que mes patients meurent. Ça a l'air que j'suis pas capable de gérer le malaise. Fait que j'suis pas capable de grand-chose, finalement. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Maud et vous? Six ans. Comment vous vous êtes rencontrées? C'est la vie, tout le monde, c'est la vie. C'est la vie, tout le monde, c'est la vie, tout le monde. C'est la vie, tout le monde. C'est la vie, tout le monde. Alors, je vais appeler mes noms sur scène. En fait, il y a deux personnes qui veulent chanter la même chanson. Alors, s'il vous plaît, faites du bruit pour Sarah et Maud! Ah non, moi, je veux pas chanter après toi, là! Ben oui, ça fait une harte de papa! Non, mais je veux pas chanter avec quelqu'un que je connais pas! Go, go, là! Ah oui! Go, go, go! Excuse pas, j'aimerais vraiment mieux la chanter toute seule. Ah, ma chérie, désolée. Ma job, c'est de faire chanter le plus de monde possible. Hé, c'est tellement pas grave, là, je peux vraiment te la laisser, c'est pas... C'est ce que je trouve ça niaise, là. C'est jamais bon de personnes qui se connaissent pas qui chantent en viso. OK, mais commence là, là! C'est juste... Let's go, girls! On parle à tout! Oh! 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 Ah! J'ai trop bu, je pense. Excuse-tu, je suis allée faire ce shooter? Ouais. C'est juste que c'est tellement rare que quelqu'un sait chanter le karaoké, là. Elle a fait ça. Hum! Il paraît que... il paraît que les gens qui chantent bien ensemble, ça donne un bon indice pour le reste. Le reste. Ben... Ils ont plus de chances d'avoir des affrontés ailleurs. OK, comme le groupe de frères, en tout cas. Les semblés. OK, oui, c'est Jonas Rogers. Ah! 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 Regarde où tu vas, maudicable! T'es-tu correcte? T'es-tu correcte? Ah! Moi, quand je passe proche de Maurice, j'ai vraiment envie de fringir. Ça va? Bien! Ils font tirer des serviettes de plage! C'est... Donc, vous avez pas le courage de la laisser? Maude est en fauteuil roulant, paralysée des deux jambes. Je pense que c'est un petit peu normal, là, que je me sente coupable de la sacrée, là. Pourquoi? Les gens en fauteuil roulant ont pas le droit d'être de mauvaises amoureuses? Non, non, mais c'est... Maude, c'est pas une mauvaise amoureuse. Je ne suis plus amoureuse d'elle. Elle se prend un petit peu pour ma mère, pis au départ, ça faisait mon affaire, mais là, je me tente plus. Elle se prend pour votre mère. Parlez-moi un peu de votre mère. Je vais m'organiser sans lui, là. Il est weird, arrogant. Il va creuser à des places où j'ai pas le goût de creuser, là. Non. Ok, bye. À demain. Hey, Sarah! Hey, Roxane! Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton secteur? Non, non, j'avais rendez-vous. Ok. Je suis partie avec ta tasse. Je vais te redonner. Oh, regarde. C'est un voyeur. Ah, shit. Non, c'est parce que je l'ai échangé. Contre deux cigarettes, une barrette, check. Ah, elle est belle. Oui, hein? C'est tellement pas grave, là. Non, mais t'es sûre, parce que si tu veux en jaser, je suis là, hein? T'sais, moi, j'en ai des clients qui me payent rien que pour jaser, pis je prends une fille aussi, fait que pour toi, je pourrais te faire un spécial, là, tu sais, tu te vides dans le coeur, pis moi, je te fais un cunier pour le même prix. Ok. Bonne journée. Ok, bye. Eh, je m'excuse, hein? All right, je vais lui en acheter un autre testy. Yeah. Oui. Oh, my God, Miche. Oh, my God, Miche. Attends. Attends. J'ai pas de... J'ai pas de... Attends. Ah. 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 Oh. Ah. Ah. Oh, my God. Qu'est-tu fait? Pourquoi tu me sors ça, là? T'avais du fun, non? Eh, je fais tout ce que t'aime, hein? Je comprends pas faire ce que moi j'aime une fois. Non, mais tu feras ça avec quelqu'un d'autre, non? C'est avec toi que je veux le faire. Hmm? C'est toi que j'aime, c'est toi que je trouve belle, pis, euh... Je te trouverais encore plus belle si tu... Si t'aimes pas ça, je sais qu'un plus j'aime avec ça, j'te jure. Oh! Ok, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va. Qu'est-ce que t'as? Mais voyons, qu'est-ce que t'as? Oh, j'en ai, j'en ai, j'en ai. C'est dit, j'en ai. J'en ai.